... Un petit matin, quelque part en solo. Autour de la ferme, la brume et la fraîcheur de l'air annoncent des jolis verts. Sur ces terres, M. Dugarin élève de petits troupeaux de vaches, de moutons et de chèvres, quelques ânes et des chevaux. Il dit à qui veut l'entendre que jamais il ne se résoudra à élever des animaux, ni en batterie, ni en écurie, ni en laiterie, ni en Dieu sait quelle usine. Et il ajoute, chez moi, c'est la nature qui fixe le calendrier. Chez les Dugarins, on sait depuis toujours que l'automne est la saison des amours caprines. En octobre, les chefs sont encore plus nerveuses que nature. Le fermier observe les manœuvres du bouc et se met à espérer des chevraux pour le printemps. Le bouc déploie sa cour de chamoisé en blanchette jusqu'à ce qu'une fiancée se révèle en répondant à ses tendresses. Comme il en a coutume, il l'emmène à l'écart pour mieux se faire comprendre. Comme tout bouc qui se respecte, celui-ci ne résiste pas aux bourrades amoureuses. Et pour marquer ses intentions, il pratique aussi bien le touche-pipi que le frotte-muson. Ça devrait marcher. Par ses hommages, le bouc signale qu'il a détecté les chaleurs de sa favorite. Il n'a que 30 heures pour en profiter. C'est dans un élevage industriel que M. Dugarin a acheté ses trois cochons, deux truies et un jeune véra. Les pauvres bêtes n'avaient connu que leur casemate. À leur arrivée à la ferme, elles avaient peur de sortir et paniquaient à la seule vue de l'herbe. Mais peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif. Les chevaux-comptoirs aristocrates des prairies viennent examiner les nouveaux habitants des enclos. C'est insentimental, le cochon insensible, se dit M. Dugarin. C'est décidément pas un brutal et un mal tenu comme on croit dans les villes. Les jours ont passé. Ce matin, en réveil, M. Dugarin sentit dans l'air l'odeur particulière de la neige sur l'herbe. De sa fenêtre, il admire ses comptois qui arpentent leur territoire au fil de leurs parades amoureuses. Sous-titrage ST' 501 Et dire, pense M. Dugarin, que Louis XIV leur faisait tirer ses canons et que Napoléon lui-même serait allé en Franche-Comté pour en enrôler dans sa cavalerie. Les comptoirs auraient donc fait la campagne de Russie ? C'est à un éleveur du Cantal que M. Dugarin a acheté ses salaires. C'est à un éleveur du Cantal, un éleveur du Cantal, un éleveur du Cantal, un éleveur du Cantal. Il sait y faire quand c'est l'heure de la soupe, c'est lui qu'ils attendent. Mais le jeune homme n'a pas encore pris la mesure du talon gourmand des cochons. En principe, les truies sont séparées du vérin qui risquerait de fatiguer son cœur délicat ou de se faire violemment embarré. Mais aucune barrière ne tient qu'en l'heure des amours à sonner. Et pour faire son devoir, il faut bien prendre des forces, non ? C'est à un éleveur du Cantal, un éleveur du Cantal, un éleveur du Cantal. Une fois que la truie a manifesté sa bonne volonté, le vérin débutant a encore affaire et en particulier a maîtrisé le sens de l'orientation. Dans trois mois, trois semaines et trois jours, des petits cochons viendront. Enfin, en principe. Tout près, dans les prairies qu'ils partagent avec les bovins, les moutons jouent paisiblement leur rôle de tondeuse vivante. Une bergerie faite de quelques planches et d'un toit suffit à leur mince besoin. Les chères têtes brunes font partie du paysage depuis des siècles. Ces traces de moutons très anciennes en ont appris le nom de solonniers. Les agneaux suivent leur mère dans leur vie de plein air et apprennent à communiquer avec le troupeau dans la langue des belles manches. Ces premiers nés de la ferme annoncent que l'hiver va finir. Le printemps est venu tout d'un coup, tout en peau tendre et en fleur de pommier. Enfin, les premières douceurs pour le modeste régime des moutons et des ânes qui se contentent des végétaux corliasques, vaches et chevaux négligent. « Tiens, les lièvres sont de retour chez moi », constate M. Dugarin. À quelques pas du monde sauvage, dans l'herbe qui s'adoucit, les jeux de museaux des vaches confirment les liens et hiérarchies du troupeau. Les vaches partagent les eaux de l'étang avec les animaux de la forêt. Elles s'y rendent toujours en groupe sous la conduite de la dominante. Dans cette ferme, le taureau fait sa course en contrainte. Le fermier respecte ses inclinations. Ses descendants naissent tout au long du printemps sans qu'aucune reproduction programmée vienne bousculer la petite société bovine. M. Dugarin abandonne les salaires sans leur problème de coiffure, car d'heureux événements l'attendent. Dans la cabane des chèvres, il a pris soin de vérifier que la litière est propre et bien épaisse et qu'il fait assez chaud, sans humidité ni courant d'air. Il y a une heure à peine est né un cabri noir et blanc. Malgré la désinvolture des chevraux adolescents, la Blanchette s'est recouchée pour mettre bas un deuxième petit. Comme tous les chevraux nouveau-nés, celui-ci peine à se mettre debout. Le premier instinct de la chèvre est de sécher le petit à grands coups de langue. Il sera bien le sien. M. Dugarin connaît bien les coutumes de ses chèvres. Comme chez de nombreux animaux sauvages, manger les délivres est une pratique fréquente à la mise bas. Dans trois semaines, le chevraux aura appris à ruminer. Dans huit semaines, il sera mangé comme il faut le foin du râtelier. Voici un peu sauvage sans Le fermier attendra que la Blanchette sèvre elle-même son petit, d'ici six mois, avant de repenser à ses fromages. Il faut veiller discrètement à ce que le chevreau trouve le plus vite possible le chemin des mamelles. Il doit téter dans les quatre heures le premier lait, le colostrum riche en vitamines, qui protège les nouveaux-nés des microbes. Sous-titrage ST' 501 En ce début de printemps, encore frisqué, les cochons ont déjà réappris à labourer leur enclos en quête de racines et de verre. Les moutons, comme toujours, se rassemblent en boules compactes et solidaires, serrées autour des agneaux. Rares sont les animaux à supporter aussi stoïquement l'attente des jours meilleurs. Enfin le joli mai, l'herbe s'est faite plus grasse et plus douce au goût délicat des vaches. Mais ce matin, c'est sa jument que M. Dugarin va discrètement visiter. Suivant son instinct sauvage, elle s'est isolée à l'écart de tout et hors de la vue de l'étalon pour mettre bas son poulain de l'année. Pour la délivrance, l'agiment a coutume de se coucher. Et pour que tout se passe bien, il faut que le petit se présente patte avant d'abord, tête posée sur les antérieures. Les juments connaissent des grossesses difficiles. Et toute mise bas est à risque. Celle-ci a eu plus de chance que sa collègue. Le poulain va bien, son instinct le pousse à tenter immédiatement de se mettre debout. La comptoise renifle son poulain et l'encourage. C'est par l'exemple qu'elle l'entraîne à coordonner ses pattes encore fragiles. C'est par l'exemple qu'elle l'entraîne. C'est par l'exemple qu'elle l'entraîne. La comptoise doit à présent guider son poulain vers les mamelles pour que lui aussi tête le premier lait avant de passer au nettoyage. Ensuite, il sera l'heure de la leçon du trot. Comme tous les chevaux, la comptoise sait que le salut est dans la course. C'est facile à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Distrait par les premiers pas du poulain, M. Dugarin n'a pas remarqué qu'une des vaches manquait au troupeau. Une salaire sans travail s'est isolée et réfugiée en bordure de forêt. Et qui dit isolement, dit naissance. La vache cache son petit à l'écart du troupeau pendant quelques jours. Le temps de nouer tranquillement le premier lien, à coups de langue et de mufles, et de faire reconnaître sa voix dans de doux mugissements d'appel. La première tétée du veau déclenche la fin de la délivrance. Quand le taureau vient inspecter le nouveau-né, il n'est pas précisément le bienvenu. Chez les pacifiques bovins, les brusculades cornues disent quelque chose des anciens combats sauvages. Ma vache flaire longuement son veau et le lèche vigoureusement comme si elle l'apprenait par cœur pour toujours. Elle défendra de tout ce qui lui paraîtra dangereux et elle le rappellera à l'ordre en grognant s'ils s'éloignent. Les autres vaches viennent rendre visite aux petits nouveaux et apprennent à l'identifier. Les vaches pratiquent la crèche collective tout en rechignant quand même à l'adoption. Comme le chevron et le poulain, le veau a têté le premier lait. Et la mère, comme ses cousins sauvages, mange les délivre. Ce sera la seule entorse de son existence à son régime végétarien. Si les habitants du monde sauvage ne jettent sur la ferme que des regards distraits, M. Dugarin, lui, cherche partout une de ses truies. Toute la nuit, il l'a entendu farfouiller dans les taillis avec grand bruit de branches cassées et force grandement. Elle est là, dans le nid qu'elle a aménagé au pied d'une haie retirée. Et eux, ils sont déjà trois. Et ce n'est pas fini, car la truie a quatorze tétines. Le fermier surveille les opérations avec une certaine inquiétude, Car il sait à quel point des années de sélection ont rendu les cochons fragiles Et réduit à peu de choses l'héritage de leurs vigoureux ancêtres sangliers. Les petits gorets s'attribuent les mamelles, chacun une. L'enjeu étant de la conserver le plus longtemps possible. Et le plus exclusivement possible, vu que des frères et sœurs, il en vient sans arrêt. Chaque nouveau-né explore le corps de sa mère, du dos jusqu'au groin et se fait reconnaître en flairant et en tâtonnant. Ensuite, il part courageusement revendiquer sa place aux mamelles. Couinement, chapement et clés aigus, Grondement, doux et rassurant. La mère et les petits échangent les premiers codes du langage cochon. En une heure à peine, ils sont passés de 1 à 13. Ça porte bonheur. M. Dugarin pense aux tristes destins détruits industrialisés, volés de leur instinct. Et aussi aux hommes qui coupent les queues des gorets pour rationaliser leur batterie. Un dernier coup d'œil au progrès du poulain. Il semble maîtriser assez son jeu de pâtes pour imiter sa mère. Pendant six mois, elle le nourrira de son lait et chaque jour, il apprendra auprès d'elle le code des caresses et des mordillements qui marquent l'amitié chez les chevaux. Indifférents aux faucons crissorels qui guettent ses proies au-dessus des prairies, les moutons profitent d'un rayon de soleil. Le fermier, lui, prépare l'inspection hebdomadaire de leurs pattes pour éviter le redoutable piétin, la maladie de l'herbe humide qui ronge les pieds des moutons et des chèvres. À cette époque de l'année, la mue naturelle dépouille les moutons de leur kilo et demi de laine, comme on note un pullover devenu trop chaud. Chez les chèvres, nettement moins bonasses, le plein air ravive un caractère belliqueux, pront à contester l'autorité de la dominante et la hiérarchie établie. C'est à ça, après tout, que servent les corolles. En lisière de sous-bois, le baudet a bien du malheur. Il doit faire face au tempérament jaloux des anaises pour approcher celles dont les mastications et les oreilles couchées indiquent les bonnes dispositions. Il est à parier que dans un an, un nouvel anon se joindra à la troupe. Encore, que sous ses airs de bon bougre pas très malin, l'âne, comme les fauves, est capable d'éliminer un descendant pour répondre aux chaleurs des anaises. La bergeronnette est moins curieuse que la pigriège des ébats des eaux. Elle abattit son nid sous le toit de la sou pour mieux profiter des restes de la famille cochon. Tandis que les porcelets font la sieste, la bergeronnette s'affaire autour de la mare, graines et insectes en quantité pour une nichée exigeante. Le temps presse, le ciel s'obscurcit. Monsieur Dugarin, qui profite de l'orage pour réparer des outils, remarque de loin qu'une des salaires, bravant le mauvais temps, s'est écartée pour véler. C'est la dernière du troupeau à mettre bas, le cycle des naissances se termine. Leur âge passé, le jeune employé s'en va nourrir la volaille. Et voilà, il a encore laissé la porte ouverte. ... ... ... ... Les porcelets en liberté, c'est la preuve que rien ne vaut le plein air pour se faire de beaux jambons, mais c'est un peu déplaisant pour la volaille. Et c'est carrément insupportable pour les nerfs des chèvres. Un seul à pouvoir assurer un certain retour à l'ordre dans ce cirque infernal. C'est la truie. Cette année, l'été est particulièrement chaud. Le soleil tiédit les eaux de l'étang aux hérons et grille les hautes herbes. Entre les murs épais de la ferme, une ombre fraîche invite les hommes au sommeil, mais dehors des tourbillons d'insectes tourmentent les animaux. larges oreilles et longues queues s'agitent sans relâche. Les animaux cherchent le repos dans leur coin de prédilection que les fermiers repèrent au sentier tracé par leurs sabots et ils aiment à retrouver toujours les mêmes voisins. Voisins tout particulièrement bienvenus, les étourneaux. Fidèles alliés des grands animaux domestiques, ils picorent dans l'herbe les dangereuses larves de temps et chassent mouches et moucherons sur le cuir des bêtes. Contre la chaleur, les ânes pratiquent la sieste à l'ombre de leur arbre préférée. Et contre les parasites, le bain de poussière dans la clairière qu'ils ont coutume d'aménager sur une hauteur. Pas de doute, ça soulage. ... 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 Le Baudet, lui, drague les filles avec sa nonchalance habituelle. Mais avec une belle énergie dans les décibels, il peut annoncer ses succès à 15 km à la ronde. Sous-titrage FR ? Chevreuil et chevrettes parcourent les friches sans encombre au fil de leur sentier sauvage. Au fond de la prairie des vaches, un massif de ranciers a fait frémir le jardinier le moins maniaque. Mais M. Dugarin le laisse prospérer exprès. Chaque fin d'été, il ramasse les murs pour ses confitures. Et il offre de plus un refuge parfait à des oiseaux qui se font rares. Des couples de pigrièches ont bâti leur nid à l'abri des piquants. Les parents se relaient en une incessante noria de ravitaillement pour leurs oisillons encore aveugles. Les parents se trouvent à l'abri des piquants. Le soir tombe enfin et la douceur de l'air incite à la promenade. Dans cette ferme-là, rien ne s'oppose aux relations de voisinage que les animaux se sont créées. Le coq fait donc une visite au cabanon des chèvres. Une visite intéressée. Pour une fois, les mauvaises coucheuses de la ferme n'attaquent pas. C'est l'heure de la pierre à sel qui fait merveille pour la croissance et les eaux. Le coq a sonné l'alarme. Monsieur Dugarin voit sortir de la forêt un voisin aux allures de peluche animée qu'il connaît bien. Maître Blaireau... Maître Blaireau semble avoir décidé de mettre la dent à autre chose que les vers de terre qui font son ordinaire. Il se faufile partout, parfois contraint à la tactique du profil bas. Chez les plus impressionnables, la provocation marche toujours. La nuit venue, le Blaireau décide d'en finir. Au menu, un plat de viande. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Le taureau a louis fine. Le ravitaillement d'automne est livré à domicile. Voilà, pense M. Dugarin. On se donne du mal pour leur livrer le casse-croûte et ils se prennent pour des orques. Le fermier s'est fait livrer les céréales qui distribuera quand les pâturages ne suffiront plus. Il suffit d'une minute d'inattention pour que les chèvres se livrent encore à un raid organisé. Le fermier se précipite à la rescousse avant qu'elles ne s'étouffent. Le soleil du matin est bien pâle, constate M. Dugarin. L'hiver n'est plus très loin. Déjà les hirondelles se rassemblent pour leur migration. Leur monde est-il si loin de celui des animaux de la ferme ? Peut-être suffit-il de laisser les animaux vivre comme la nature le commande pour côtoyer chaque jour le monde sauvage. M. Dugarin. Sous-titrage ST' 501 ...